Ok, pas tous, bien-aimés, frères et sœurs. Madame Denise Nyakeru, la femme, l'épouse de Félix Tissékédi, est en Côte d'Ivoire à l'invitation de Dominique Ouattara, l'épouse dans la salle Ouattara, pour assister à, je ne sais pas quoi, Children of Africa, une réunion ou une conférence de cette association créée par Madame Dominique Ouattara. Alors, qu'est-ce que je pense, moi, de cette invitation ? En fait, vous savez que sur le plan politique, Tissékédi est en train de résister actuellement face à Kadami. qui veut une rencontre, un tête-à-tête, pour dire à Tissékédi de signer l'accord de libérer, de donner à Kadami l'est du pays. Tissékédi n'en peut pas pour l'instant. Donc, on utilise la femme. On va passer par sa femme pour que la femme puisse faire pression sur son mari afin qu'il puisse céder. Mais que Denise Nyakeru sache que le Congo n'est pas à vendre et le Congo n'appartient pas à Tissékédi. Ici, le Congo appartient aux 120 millions de Congolais qui ont décidé, malgré les traîtres qu'il y a parmi nous, qui font que prendre de l'argent ici et là pour trahir l'armée congolaise afin qu'elle puisse perdre cette guerre, celui qui osera, qu'elle le sache, celui qui osera prendre les terres congolaises, les donner au Rwanda, même un centimètre, même un millimètre, j'allais dire, sera lâché par le peuple congolais. Qu'il soit président, élu, occidentalement, et je suis sûr que même sa famille ne pourra pas échapper à cela. Croyez-moi que Mme Denise Nyakeru aille pour faire ses histoires d'associations comme toutes les femmes africaines, plutôt de chef d'État africain, Dominique Ouattara, vous le savez très bien, c'est elle qui gérait les biens du vieux Oufouette-Bouani. Et vous savez quoi ? Oufouette-Bouani a tout perdu. Les enfants, les héritiers d'Oufouette-Bouani sont en train de se demander où est parti l'argent de leur père, oncle, cousin et autres. Oufouette-Bouani, où est parti l'argent d'Oufouette-Bouani ? C'est cette femme-là qui a tout détourné avec ses alliés français. Et oui. Donc Dominique Ouattara n'est pas étrange, n'est pas une femme, en fait, qu'il faut fréquenter. D'ailleurs, son mari lui-même, il est burkinabé. Burkinabé qui est venu se faire ivoirien parce qu'il croyait que le Burkina Faso n'était pas un pays. Il avait honte du Burkina Faso alors qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de montrer que c'est le pays des hommes intègres et c'est le pays qui, demain, va attirer le maximum d'Africains parce que c'est là-bas où on trouvera notre liberté et la possibilité de vivre heureux aussi en tant qu'Africain. Donc, Mme Tisséke dit, vous devez savoir une chose, que ces gens, on les connaît. Si vous ne le savez pas, on les connaît. Ouattara et Dominique Ouattara, d'ailleurs Dominique Ouattara avait tué son premier mari, d'après ce que les gens disent, on l'accuse d'être à l'origine de la mort de son premier mari, celui qui était venu avec elle quand elle était enseignante ou, je ne sais pas, professeure au lycée ou quelque chose de ce genre. Elle est même accusée d'avoir des faux diplômes. Ce n'est pas moi qui le dis, vous allez lire dans la presse. Elle est accusée d'avoir des faux diplômes, une fausse licence. Donc, c'est une dangereuse. Comme d'ailleurs, son mari, on le voit, comment il est en train de punir martyriser les bidjans et les autochtones de la ville d'Abidjan. Comment il est en train de déshabiller pour les intérêts des Occidentaux. Ben oui. Nous sommes en train de voir ça nous-mêmes. Comment Ouattara a endetté le pays. 30 milliards de dollars. Chaque Ivoirien a une dette. Eh oui. D'au moins un million de dollars. L'équivalent de 650 millions de francs effrats. Chaque Ivoirien. même celui qui vient de naître là, au moment où je suis en train de parler. Il naît avec une dette. Ça, c'est l'œuvre d'Alassane Ouattara. Donc, si Alassane Ouattara veut aider la France et les Occidentaux parce que discuter avec Kagame, en fait, c'est discuter avec les Occidentaux. Vous avez vu, les Occidentaux sont déjà participés des accords pour l'exploitation des matières premières du Congo démocratique avec Kagame. Donc, ils veulent que Kagame puisse avoir l'accord, l'aval de Tisekedi. Mais Tisekedi cède. De toutes les façons, il sait qu'en allant rencontrer Kagame, parfois, il ne va pas revenir vivant. Parce que ces gens sont cyniques. Kagame, c'est lui qui est à l'origine du génocide rwandais. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre de bombarder l'avion d'Abi Arimana et ce qui a entraîné tout ce génocide. Donc, il a une responsabilité et une lourde responsabilité dans ce génocide. C'est à Madame Tisekedi de savoir ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut. Si ce n'est que pour un voyage normal, légitime, tant mieux, c'est bien. Mais si elle pense qu'elle va manipuler, à son tour, Tisekedi, son mari, pour aider les Occidentaux à balkaniser le Congo, qu'elle sache que ça ne se passera pas. Encore une fois de plus, dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non, il y a va que l'Hervé. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis, je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos anciens transgénisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens transgénisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Et j'apprécie de l'estalice.